Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, je disparais une semaine et vous oubliez la règle d'or. Il ne faut jamais laisser de la vaisselle sale dans l'évier pendant plus de quatre jours. Comment j'ai rien dit ? La prochaine fois, eh bien, c'est moi qui ferai la vaisselle. Papa, je crois pas que j'ai intérêt à aller à l'école. J'ai de la fièvre. Sans blague. Oh, à mon avis, c'est un devoir de géo, ça. C'est pas grave, c'est dans la tête. Tu diras peut-être pas la même chose quand je serai sur mon lit d'hôpital. Oh, j'ai pas faim. Je sais pas si mon exposé de science est assez élaboré. Mark, je te jure que ça m'étonnerait que les autres élèves aient fait des recherches génétiques. On sait jamais, il y a des types qui sont prêts à disséquer leurs parents. Oh, non, c'est pas vrai, ça va être un phare. Où ça ? Il est sous-jacent pour l'instant, mais il va exploser. Écoute, il m'envoie un fax quand il arrive, on mettra un autre couvert. Bonjour, où est votre mère ? Elle a un client dans cinq minutes. Elle est en retard, tante Penny. Elle travaille chez elle et elle est en retard. Mais c'est pas vrai. Bonjour. Bonjour. Mais pourquoi vous m'avez pas réveillée, les enfants ? C'était ton premier jour de travail après tes vacances, ça avait le droit de te poser. Je sais, mais j'ai un rendez-vous tôt ce matin, je peux pas être en retard. Maman, tu diriges un salon de coiffure, pas une clinique, doucement, pas d'affolement. Tu sauras que les relations personnelles avec son coiffeur sont d'une importance capitale. D'accord, mais pour qui ? Salut les enfants. Salut maman. T'es en retard ? Il y avait du trafic. Salut petite soeur. Bonjour maman. Chérie, t'es superbe. Merci. Et comment était la Jamaïque alors ? Oh là là, tout à fait. C'est faux, c'est... Ben c'est la Jamaïque. Il y avait de grands beaux muscles. Ça j'avoue qu'il y avait des gens très intéressants effectivement. T'as connu Anna ? Oh, t'as raison maman. Elle a le regard. Quel regard ? Excusez-moi, est-ce que théoriquement il n'y a pas un temps limite pour ça ? Vous inquiétez pas, j'ai une horloge dans la tête. Maman, t'as pas l'heure parce que je sais plus quand je l'ai mise. Alors, à quoi il ressemble ce Roméo ? C'est idiot, il n'y a pas de Roméo, j'ai juste bronzé et lu quelques bouquins. Lesquels ? C'est sûr, il y a un homme. Je sais, je suis sûre qu'il y a un homme. Je n'ai pas connu d'homme, moi. J'ai besoin d'un homme. Oh Dieu, il faut me trouver un homme. Bonjour Penny. Merci mon Dieu. Bonjour Franck. J'ai rendez-vous avec Carole. C'est comme vous voudrez. Franck, vous voulez un petit café ? Oh, ça me ferait plaisir. Vous voulez un petit coup de main ? Pourquoi pas ? Il me donne un petit coup de main pour son petit café. Attends, attends. Attends. Il faut que je te dise quelque chose avant qu'on s'embrasse encore. D'accord. Je veux qu'on divorce. Qu'on divorce ? Mais on est mariés depuis 36 heures. Je suis sorti avec des filles bien plus longtemps que ça. Oh, ça ? Je suis sorti avec des filles bien plusouveaux. Bien sûr. Merci.